bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé alors attention tous ensemble pour le jingle le culte du dé voilà on est bien on est chez le culte donc aujourd'hui je vais vous parler de the world of smog rise of mollock un jeu de christophe madura et david racotto chez cool mini et guillotine donc c'était un kickstarter je vous ai présenté déjà l'unboxing des boîtes puis aujourd'hui je vais vous parler des mécaniques de jeu j'ai fait trois fois le premier scénario donc je vais vous parler un petit peu de la façon dont tout ça se goupille on va commencer tout simplement par les fiches de gentleman donc c'est un jeu un contre tous vous avez quatre gentlemen quatre héros et puis vous avez némésis qui lui va manipuler les forces du mal donc fiches de personnages vous avez l'illustration le nom vous avez les trois caractéristiques l'agilité donc c'est le bleu ce qui va vous permettre en fait de déterminer votre mouvement là je vais dépenser un point d'action donc j'ai deux points d'action un partout pour faire trois cases et puis ça va être aussi mon nombre de dés que je vais lancer en défense en deux rouges trigger c'est tout ce qui est pouvoir à distance et trois punch c'est tout ce qui est ce qui est pardon combat contact donc là c'est pareil c'est un nombre de dés qu'on va lancer ensuite arcaniste c'est la classe de personnages donc on a des chevaliers des monstres des ingénieurs des dilettantes qui sont un petit peu un fourre-tout et puis des arcanistes qui sont des espèces de magicien occulte en dessous vous avez un pouvoir spécial par personnage donc elle par exemple quand elle va dépenser un point d'éther c'est le point bleu ce qui est l'énergie magique du jeu en fait elle va pouvoir avoir un bonus à ses caractéristiques qu'elle va garder de tour en tour en l'alimentant avec de la magie en dessous vous avez les points de vie donc c'est les croix rouges avec le chiffre blanc c'est divisé en deux parce que par exemple quand elle va se prendre les trois premiers points de dégâts elle va avoir une carte de tourment qu'on va tirer dans un petit deck qui va être une cochonnerie en fait un malus à une caractéristique un objet par exemple qu'il va falloir qu'on n'aura plus le droit d'utiliser ou ce genre de petites choses et suivant les extensions les tourments sont remplacés par exemple dans l'extension l'ambassade où il ya des extraterrestres ça va être des mutations vous en avez une autre celui l'extension avec les asiatiques ça va être le poison qui va rentrer en synergie avec certains pouvoirs du némésis ensuite vous avez un icône ici l'éclair ça vous avez c'est une espèce de capacité spéciale donc l'éclair c'est la contre attaque ça va lui permettre quand elle va se faire attaquer battre contre attaquer vous avez aussi l'évasion qui va permettre d'éviter certains dégâts d'avoir des bonus de défense et puis la charge pour certains personnages qui permet de en une action de bouger et de taper et enfin le chiffre 5 là c'est le nombre de points d'éther donc cette fameuse énergie magique avec avec lequel elle va commencer la partie ensuite en bas vous avez trois endroits où on va mettre des objets qu'on va gagner soit en fouillant des caisses soit en gagnant les scénarios soit dans l'étape intermédiaire inter scénario que je vous avez des objets qui vont donner des bonus ça peut être des potions ça peut être des fusils ça peut être des objets complètement bizarre qui vont dépenser de l'éther il ya tout un tas de choses c'est très très divers ensuite du côté du némésis lui va avoir les petites cartes comme ça de profil de ses agents donc les agents c'est les héros du mal en fait on retrouve exactement la même chose avec l'agilité le trigger et puis le combat contact on voit que lui par exemple il a cinq donc c'est beaucoup les points de vie qu'il a ne sont pas divisés en deux puisque eux ils gagnent pas de cartes tourment la petite habilité donc lui c'est la charge et puis pareil le nombre d'éther qui va avoir au début ses deux pouvoirs donc lui il a un boost d'attaque où il faut dépenser deux donc vous voyez comment ça trois il doit déjà dépenser deux donc on se dit il peut le faire qu'une fois pas partie mais après vous allez voir il ya un petit raffinement et puis un deuxième pouvoir oui bosse en binôme avec son pote donc quand il ya un des deux qui qui est éliminé par les gentils en fait et ben le le survivant gagne un bonus ce qui est intéressant là dessus c'est que vous avez deux profils différents mais en fait c'est un des deux pouvoirs qui change à chaque fois donc lui par exemple il peut soit faire apparaître des zombies soit avoir un bonus un bonus dans ses attaques qui va en fait quand il fait des dégâts le soigner donc chaque personnage comme ça chaque agent on va pouvoir avant le scénario décider si on veut plutôt défensif plutôt un agent qui va faire apparaître des mignons plutôt un agent qui va être super fort au combat contact au lancer etc etc donc là déjà il ya une petite question à se poser comment le némésis va attaquer le scénario et il veut dire c'est plutôt défensif c'est plutôt offensif voilà il ou alors il faut beaucoup bouger que c'était un extra il va pouvoir un peu customiser ses agents qu'est ce qu'on a ensuite on a un plateau comment va se dérouler les tours on a ici le nombre de rounds et puis on a ce plateau qui est le plateau en fait de programmation d'activation chaque équipe va avoir des petites cartes en plus donc là par exemple c'est le némésis je vais commencer plutôt avec les gentlemen les gentlemen dans le premier scénario on a notre équipe de quatre on a nos bobby qui vont nous aider c'est nos alliés et puis on a la fameuse demoiselle en détresse on va devoir programmer grâce à ce plateau l'activation de nos différentes unités de nos différents personnages donc on va les placer face cachée on va décider tous ensemble voilà moi je vais m'activer en premier je suis dans une position il faut que je bouge vite sinon je me fais dézinguer ou alors on met les bobby en premier etc etc on range nos petites cartes et le némésis il va faire la même chose lui il a ses fameux agents dans le premier scénario il a son binôme son binôme maléfique une carte pour les minions donc on voit que là on a à la fois les clowns et les zombies donc ça dépend des scénarios et puis il a une carte spéciale qui est une carte chaos qui va lui permettre en fait d'activer tous ses pouvoirs du chaos à la place d'activer un personnage ou des minions donc on va arranger tout ça et après c'est de l'activation alternée c'est toujours les gens qui commencent donc par exemple ils vont commencer et ils vont activer la demoiselle en détresse qui va essayer de s'enfuir après donc elle va faire ses actions après on va avoir le némésis qui lui il va activer tous ses zombies etc etc ensuite hop là on va avoir un héros donc ça va être la sorcière elle fait ses deux actions alors à noter que les héros et les agents ont deux actions les minions donc que ce soit des policiers des personnages non joueurs ou alors des zombies des clowns etc ils ont qu'une seule action après on voit hop on a un agent etc c'est assez marrant parce que moi je suis tombé par exemple une fois sur une carte chaos qui m'a permis de mélanger toute la ligne sert que les héros ils ont placé après une grande discussion voilà ils ont placé leur ordre d'activation j'ai sorti ma carte et j'ai pu tout mélanger donc après c'était un peu la surprise de savoir qui allait s'activer en premier donc ça c'est la première phase d'activation enfin c'est la phase de programmation pardon et puis après tout le monde va s'activer on va dérouler le round comme ça comment se déroulent les assauts les actions les déplacements c'est très simple vous avez chaque personnage qui a deux actions donc on va décider première action il bouge il va bouger trois tout simplement si on veut passer par une fenêtre ça nous coûte un de plus si on veut ouvrir une porte ça nous coûte un de plus etc il y a des petits mouvements comme ça un peu spéciaux et puis après vous allez avoir l'attaque donc l'attaqué va se résoudre avec dd ce qui est assez intéressant là dessus c'est que suivant que vous êtes un gentleman un agent ou un mignon il ya certaines phases qui ne vont pas avoir d'utilité par exemple les mignons cette fois ça il n'utilise jamais ça leur sert à rien donc c'est comme si la face était vierge qui faisait un échec vous avez les réussites normales vous avez les réussites avec un bonus qui vont vous permettre de regagner de l'éther et puis alors les chapeaux et les parapluies ça vous sert en fait pour vous défendre qu'est ce que vous avez de particulier à oui les actions des personnages on peut faire un repos court qui nous permet de regagner de l'éther et de regagner un peu de vie ou un repos long c'est quand on est complètement chaos c'est à dire que elle par exemple si elle perd six points de vie elle va être chaos elle va devoir dépenser un tour entier pour revenir et faire des actions donc il ya un malus on peut pas mourir ils peuvent pas mourir les des champions et par contre ils vont perdre un tour les agents eux peuvent être complètement éliminés d'un scénario le némésis le némésis il a un grand plateau comme ça donc partie haute ça va être un ce qu'ils appellent le tracker on va mettre un peu ses points de victoire ou plutôt ses objectifs souvent les mésis lui son objectif c'est assez varié quand même des fois il faut faire des rituels etc mais souvent c'est de désinguer des personnages donc à chaque fois qu'il va réussir en neutraliser un il va faire avancer un pion là dessus et puis à un moment il va gagner suivant le scénario quand il neutralise un héros il va aussi gagner de l'éther pour mettre dans sa réserve et il va pouvoir faire un tas de cochonneries en gros c'est booster ses troupes pour embêter les les gentils à savoir aussi quelque chose de très intéressant et qui permet d'équilibrer les parties c'est que tous les points de magie qui sont dépensés par les gentlemen ils sont pas perdus ils retournent pas dans la boîte ils vont pas une espèce de banque ils sont donnés au némésis donc le némésis lui va dépenser ses points donc par exemple sur ce personnage on voit que lui commence à trois mais que son action spéciale et coûte 2 on se dit je peux le faire qu'une fois va repartie maintenant parce que chaque fois que les gentlemen vont faire des actions qui dépensent de l'éther on va pouvoir prendre ses points d'éther et soit les placer sur un agent pour lui donner la possibilité de faire ses fermes coups spéciaux ou alors les placer sur des cartes qui sont sur ce grand plateau au début on n'a voir que trois mais après ça va augmenter entre les différents scénarios on va pouvoir en acheter et on va les placer sur ces cartes pour pouvoir déclencher ses pouvoirs donc là par exemple on tire une carte chaos ça c'est une cochonnerie qu'on va mettre sur les sur les gentils ou alors on va pouvoir faire respawner donc réapparaître des zombies dans ce scénario là qui sont fait désinguer puis un tas de petites cochonneries donc je vous ai dit tout à l'heure par exemple il ya des cartes qu'on va tirer qui vont pouvoir remélanger remélanger les activations ou alors déclencher quand les les gentils ont du poison ou alors déclencher des saloperies que c'est quand le némésis tire son activation chaos et bien il va pouvoir jouer toutes ces cartes de cas j'espère que j'étais assez clair et que j'ai pas fait tout ça dans le désordre donc vous avez la réserve des terres qui vous permet d'activer ses pouvoirs là vous voyez c'est pour renforcer on donne des bonus en fait à ses troupes ou alors des cartes qu'on met à côté qui sont des pouvoirs et qu'on va activer une fois par action pour embêter le les joueurs l'équipe l'équipe du bien entre chaque scénario vous allez avoir une phase de d'upgrade on va dire où les héros vont aller dans londres pour faire des achats ou alors s'améliorer vous voyez on a ce petit panneau qui est très bien illustré et vous avez à chaque fois des endroits avec des chapeaux vous allez placer votre figurine sur un endroit et un seul avec une figurine évidemment et vous allez décider où elle va se rendre pendant cette intermission donc soit on va aller chercher par exemple ici à l'arsenal et bien une carte arsenal c'est un objet un peu un peu balèze ou alors on va aller acheter juste des des gears donc des équipements là on va en avoir deux ou trois d'un coup je me souviens plus ou alors on va avoir des artefacts qui sont encore plus forts ou des upgrades les upgrades c'est comme dans imperial assault chaque classe de personnages donc par exemple là vous avez les arcanistes chaque classe de personnages un petit deck avec des pouvoirs qui vont venir s'ajouter à son héros donc là par exemple âme de feu ont fait un dommage à deux ennemis en short range donc portée courte c'est 4 4 cases et ligne de vue et ça coûte 2 points d'éther donc ça c'est les petits pouvoirs que vous allez rajouter en fait des petites capacités sur vos personnages il faut savoir que tout ce qui est objet est mutualisé pour tous les héros donc vous allez pendant votre intermission acheter des objets donc chacun va acheter des objets ou des upgrades et ça va vous faire un petit peu votre votre cagnotte on va dire votre stock d'objets à savoir que tout ce qui est guise donc les équipements là on voit on a on peut enlever un tourment par exemple cd des objets à utilisation unique voilà pouvoir des bonus pour avoir du soin pouvoir de la vitesse etc etc ça c'est des trucs soit à l'utilisation unique contrairement aux objets vous avez un tas de trucs vous avez montré des épées des fusils là par exemple on a un coup de point américain on voit que le coup de point américain il rajoute pas de dégâts mais si on dépense deux points d'éther on peut mettre stun en fait étourdir son adversaire ça va lui faire perdre une action voilà donc en gros c'est comme ça que tout ça va se dérouler vous allez avoir cette activation alternée qui va être très programmée au début de chaque tour donc ça c'est assez intéressant il faut réfléchir suivant la situation où on est qui est ce qu'on va programmer en premier les minions ils vont tous se déplacer d'un coup donc ça c'est assez important parce que ça fait pas mal d'action même s'ils en ont qu'une et puis on va mettre ses agents etc donc ça c'est la première particularité du jeu c'est cette programmation en fait de l'activation et puis après ce qui est intéressant aussi c'est cette espèce d'échange d'énergie qui permet d'équilibrer la partie et toujours faire que c'est tendu parce que si les gentleman font beaucoup beaucoup de pouvoir utilisent beaucoup d'objets du coup ils vont aussi donner beaucoup d'énergie au némésis qui lui va pouvoir alimenter ses agents en pouvoirs spéciaux ou alors alimenter ses cartes de pouvoir de némésis et du coup par exemple là je vais pouvoir activer des minions en plus de mon activation normal où je vais pouvoir en faire réapparaître où je vais pouvoir tirer des cartes malus pour les héros donc ça c'est bien parce que ça donne vraiment une dynamique au jeu dans le sens et un équilibrage d'une certaine façon dans le sens qu'il n'y a pas soit les gentleman soit le némésis qui va faire beaucoup d'actions puissantes c'est si moi je choisis de faire des actions puissantes en tant que héros il faut savoir que je vais avoir un contre coup et que en face le némésis lui aussi il va pouvoir avoir plus de carburant magique et faire plus de choses pour pour me tenir en échec tout simplement et gagner le scénario dans la campagne de base que vous avez dans la dans la boîte je vais vous montrer hop là donc ça c'est le bouquin de campagne chaque scénario va vous donner des objets particuliers en fait à la fin quand vous gagnez qui sont des pierres de moloch qu'on essaye de réunir qui sont des fragments qui sont des objets qu'on met sur les personnages ou les agents pour avoir des bonus donc à chaque fois il ya des petites conditions de victoire et puis quand on gagne on a des des petits bonus en plus vous voyez là c'est là la map du scénario vous avez ballé les grandes tuiles qui sont assez tristounes de londres et puis dessus on va mettre des maisons va mettre des caves on va mettre des temples etc etc on va positionner tous nos minions les agents vont commencer sur les points verts et puis après enfin les agents les gentlemen pardon les gentils et puis là dans ce scénario là les agents arrivent au round 2 par les points de sortie puisqu'on fait on doit faire s'évader la petite demoiselle qui est ici dans une maison vous voyez qui est déjà en flamme le feu c'est aussi un mécanisme intéressant dans ce jeu là c'est un outil en fait du méchant qui au final sans trop vous se polier il va essayer de détruire londres donc de d'incendier complètement londres il ya un petit plateau spécial en plus pour le dernier scénario donc le feu dans tous les endroits qui sont fermés puisqu'il pleut tout le temps dans les scénarios donc on peut pas avoir de feu à l'extérieur le feu va s'étendre et à chaque fois qu'on va avoir dans un endroit un petit token comme ça de feu si jamais les les héros ne l'éteignent pas ça va se répandre et on va mettre un token comme ça sur un autre option adjacent donc on peut vite dans le premier scénario vous pouvez foutre le feu à la maison où est la petite demoiselle en détresse et si le héros ne consacre pas des actions à éteindre tout ça et bien vous pouvez gagner le scénario tout simplement en allant lui cramer les jupons voilà j'espère j'ai pas été trop trop anarchique dans mes explications moi je trouve que c'est très équilibré j'ai fait trois parties qui se sont déroulées de façon complètement différente donc c'est vrai qu'il ya quand même un côté aléatoire très fort on tire des dés mais en même temps il ya ce côté gestion de l'activation et gestion de la ressource de carburant magique en fait qu'elle est terre qui est vraiment intéressant et qui doit être bien géré pour pouvoir continuer à faire des actions le fait aussi quand on est le méchant de par exemple se concentrer sur un des héros pour lui mettre des cartes tourment envoyez que les héros ils sont pas très forts parce que trois points de vie on peut même moins de chôter un héros trois points de vie ça va vite trois points de dégâts c'est assez rapide même si on a de la défense donc pour leur mettre des malus ou alors décider vraiment de se concentrer sur un héros pour l'abattre et lui faire perdre complètement un tour sachant que les minions il ya aussi mécanique c'est que quand ils entourent un héros ils font une seule attaque mais une attaque avec des dés bonus donc voilà moi je trouve que c'est un jeu qui est intéressant que les mécaniques sont bien pensées les figurines sont superbes l'atmosphère est bien l'univers est vraiment particulier je trouve que c'est vraiment un super jeu bon c'est un kickstarter donc évidemment c'est un gros budget tout d'un coup parce que c'est un peu comme si vous achetiez un jeu et toutes ces extensions qui normalement devraient être étalées dans le temps bah vous achetez tout d'un coup donc c'est un gros budget mais pour celui là moi je trouve ça vaut vraiment coup malheureusement pas traduction en français pour l'instant faut regarder s'il ya pas une traduction de femme qui traîne quelque part mais en tout cas moi c'est un jeu si vous cherchez un jeu un contre tous que je vous recommande je le mets même devant imperial assault parce que je trouve qu'il est plus équilibré et qu'il a un univers particulier qui est très attachant voilà mais écoutez je vous dis à la prochaine portez vous bien jouez bien et puis à très bientôt salut